Les tortues marines passent plus de 99% de leur vie en mer. Nous devons notre meilleure connaissance de ces espèces grâce au bref passage des femelles sur les terres lors des pontes. C'est durant ces événements que nous pouvons les dénombrer et les identifier individuellement à l'aide de puces électroniques afin de les suivre en mer et d'acquérir des informations sur leur comportement ou leur physiologie. Or, la vie en mer, la longévité et autres aspects de la biologie des tortues marines reste encore un mystère. En revanche, les mâles sont méconnus car ils ne viennent jamais sur les terres. Je m'appelle Lucille Dudoignon. Je suis animatrice à l'association Quota. On travaille sur la faune sauvage, entre autres et en particulier sur les tortues marines. Quelle est votre motivation ? Pourquoi ? Moi, ça fait 10 ans que je travaille en Guyane sur la conservation de la faune. Je suis venue à la base pour travailler en forêt amazonienne. Et puis, du coup, je finis sur le littoral. C'est tout aussi intéressant avec plein d'espèces indématiques et à protéger. Magnifique. Par contre, une petite question. Pourquoi est-ce qu'elles viennent ici, les tortues ? Alors, la Guyane, c'est un des plus gros sites de ponte au monde de tortue lutte. Il y a un autre site qui est important au Gabon. Donc, il faut des conditions de température particulières, des courants aussi. Ensuite, pour les nids, pareil, des conditions de température qui sont adaptées pour les bébés tortues. Et du coup, des grandes plages sans tellement de bancs de vases, des plages accessibles. Ce qui fait qu'elles vont changer un peu de site de ponte selon les bancs de vases. Et ensuite, il faut des grandes plages où elles peuvent monter assez haut pour que les nids ne soient pas inondés par la marée. Toutes les conditions réunies. Ce qui fait qu'ici, sur Rémi à Montjoli, Cayenne et à Ouala, ça fait trois sites particulièrement intéressants. J'ai cru comprendre que vous veniez de temps en temps la nuit. Parce que là, aujourd'hui, ils se moquent dans la bâtiment. Et la nuit, ça se passe pareil. Donc, c'est pareil, sauf qu'on le voit beaucoup moins bien. Vu qu'on n'a pas le droit de mettre de lampe blanche. Donc, ça désoriente les tortues. Donc, c'est plus agréable le matin, notamment pour prendre des photos. Quand la tortue vient pondre, les tortues pondent à plusieurs reprises. La tortue lui doit pondre tous les dix jours la même torture. Les œufs en mettent deux mois pour se développer jusqu'à l'éclosion. Deux mois après la ponte, il y a l'éclosion au fond du nid. Et ensuite, les bébés tortues mettent quatre, cinq jours à remonter à la surface. Et ensuite, c'est la fraîcheur qui va déclencher l'émergence, donc la sortie du sable. Donc, les émergences ont lieu, à peu près des espèces, à peu près deux mois après la ponte. Donc, ici, le fait de marcher au-dessus des nids, il y a pour ça, ça ne pose pas de soucis. La tortue elle-même qui fait 400 kilos, elle passe au-dessus de ce nid. Ensuite, de creuser, ça n'est pas encore arrivé. Ou alors, on n'est pas au grand qu'un enfant croche jusqu'à atteindre les yeux de tortue. C'est allé. C'est suffisant d'avoir profond pour que personne ne les range. Par contre, on a tout de même les chiens qui arrivent tout à fait à déterrer les nuits. C'est pour ça que les chiens doivent être tenus en laisse sur la plage. Et ensuite, une fois que les chiens sont passés, les oiseaux continuent le travail. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501